Loire, un chasseur tué par balle lors d'une battue au sanglier. Une série de tirs a provoqué la mort de deux sangliers et de l'agriculteur de 42 ans, qui a reçu une balle dans la tête. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour « homicide involontaire ». Un chasseur de 42 ans a été tué par une balle perdue lors d'une battue au sanglier à laquelle il participait samedi après-midi à Bussi-Albieu, Loire, a-t-on appris auprès des gendarmes. La victime, un agriculteur de pommiers en forêt, Loire, est « décédé sur le coup d'une balle reçue à la tête, sans que l'auteur n'ait encore été identifié », ont-ils précisé, ajoutant qu'une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire » par le parquet de Saint-Etienne. Les gendarmes ont eu recours à un hélicoptère pour photographier depuis le ciel la scène du drame en faisant replacer chacun des participants de la battue à l'endroit où il se trouvait lorsqu'une série de tirs a provoqué la mort de deux sangliers et de l'agriculteur, selon la même source. L'ensemble des participants à la battue sera entendu par les enquêteurs des dimanches, ont conclu les gendarmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !